Salutations jantes abonnés je suis en train de monter la présente vidéo que vous regardez actuellement comme je disais dans l'épisode d'avant on a dû couper le premier tour du tournoi superpouvoir en deux parce que c'était trop long donc ça c'est la deuxième partie du premier tour. Bisous ! impalpabilité contrôler en gros tu sais bah voilà c'est je ne peux pas te toucher ça passe à travers contrôler parce que si c'est pas parce que si c'est tout le temps tu peux rien faire déjà t'es à poil tes habits ne tiennent pas sur toi tu ne peux pas manger ouais tu peux même pas manger en fait tu peux rien faire donc évidemment faut le contrôler parce que sinon c'est pas drôle imagine situation tu es dans une petite ruelle en train de rentrer chez toi parce que tu as fait une fête au bar et c'était la nif d'une pote c'était bien cool il y a des loulous des vilains loulous il y a des loulous dans la rue qui débarquent de nulle part ils te prennent en sandwich ton mayonnaise de préférence ils sont tous beaucoup plus fort que toi parce que eux ils ont pris le pouvoir de super force c'est ça hop tu passes derrière un mur zut alors zut la super force mince ne sert à rien je peux péter le mur mais moi je suis déjà parti oulala loin 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 et combien même ils voudraient tout taper mais est-ce que si moi je passe dans le mur est-ce que je dois me déshabiller d'abord pour pouvoir passer dans le mur ah bah oui tes habits ils passent pas ah ouais il faut que je me déshabille et que je passe dans le mur ou sinon j'arrive et ça passe pas parce qu'il y a les habits qui bloquent non c'est tout ce que je touche quoi je pense que ouais c'est ce que tu touches aussi c'est ce que je touche quoi tu peux ramener des trucs avec toi quoi genre un yo-yo c'est un exemple parmi tant d'autres si vous préférez je sais pas les harmonica par exemple télépathie pour 150 mille euros attention dans quelle discipline l'athlète le soin à la perche une erreur de la fin ça fait 24 fois que vous gagnez l'émission télépathie alors télépathie c'est contrôler enfin c'est rien contrôler du tout c'est juste lire dans les pensées lire les pensées c'est juste tu peux savoir ce que les autres pensent pour aider la police un suspect il n'y a pas de suspect il y a des coupables mais après je pense que la télépathie ça peut te retourner un peu contre toi il faudrait qu'il y ait des moments où tu dises je ne où tu bloques le pouvoir oui c'est pas possible non mais de façon lire dans les pensées t'es pas obligé de lire un bouquin oui mais si c'est des voix tu ne peux pas ne pas entendre non mais si c'est lire il n'y a pas remarqué télépathie oui mais télépathie oui mais dans les lire les pensées oui lire les pensées mais là je vais pas je vais pas lire dans ta tête avec il n'y a pas un bouquin ouvert qu'il y a moi de moi de un deuxième tome tiens je prends celui-là c'est pas une bibliothèque ta tête c'est vrai que si c'est entendre les voix qu'il y a dans la tête des gens si c'est savoir juste savoir tu vois comme ça t'as l'information directe quand tu veux mais quand je veux mais il faudrait qu'il y a des moments où tu le tu puisses bloquer le truc qui n'existe plus que tu fais ok là je ne veux pas si ça devient tout le temps ça devient naturellement tu croises n'importe qui dans la rue tu sais tout ce qu'ils pensent ça devient ingérable c'est très désagréable L'impalpabilité contrôlée c'est un peu comme l'invisibilité impalpabilité il y a un intérêt mais moi je trouve que l'intérêt pas si gros donc je pense que je préfère télépathie si tu peux la contrôler et décider toi je lis toi je lis pas dans ce cas-là télépathie directe mais même si c'est même si c'est tout le temps je pense que je prends télépathie putain mais ta tête elle explose peut-être tu croises quelqu'un tu sais que c'est tout parce que s'il y a ce pouvoir qui traîne dans le monde ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de vie privée si t'es le seul à l'avoir ah oui si t'es le seul oui parce que t'es pas obligé de dire tout ce que tu sais à tout le monde non non moi je prends la palpabilité parce que la télépathie pour moi c'est trop dangereux professeur xavier c'est bien mais il te montre que les bons côtés tu vois mais moi je prends quand même télépathie parce que je suis déjà un petit peu malade dans ma tête à moins par moins ça fait plus c'est ça attend je vais te mettre un truc tu vas retirer ça parce que j'en ai marre tu vas mettre cette perruque mais tu vas garder la guirlande t'as pas envie de m'enlever les trucs de chat là c'est chiant mais je vais mettre une barbe à la place ça me tombe bien j'avais froid ça ça métamorphose trop cool ça métamorphose franchement c'est trop bien tu peux devenir ce que tu veux contre respirer sous l'eau Alors métamorphose contre respirer sous l'eau bah moi le choix est vite fait moi aussi mais en fait métamorphose tu te métamorphose en poisson tu respires sous l'eau voilà voilà est-ce que tu as là aussi l'intelligence d'un poisson parce que si tu transformes en poisson et qu'après tu n'as pas l'intelligence de redevenir un humain un peu con mais non c'est toi dans un corps de poisson ouais en juste en apparence l'apparence c'est ça oui bah métamorphose quoi parce que respirer sous l'eau c'est bien mais métamorphose en fait c'est la même chose en apparence de ce que tu veux quoi c'est la même chose en mieux le classique voler contre le voyage dans le temps waouh voler ou voyager dans le temps j'avoue que voler c'est quand même un truc je pense que tout le monde en a rêvé les voyages dans le temps ça implique quoi ça implique que tu peux aller dans le futur où tu peux aller que dans le passé non dans le futur dans le temps d'accord que ce soit ça implique que du coup tu peux changer des choses c'est compliqué genre par exemple le 7 janvier 2015 là dire faire évacuer charlie ebdo et après c'est un voyage dans le temps dans la crée est interagir alors c'est pas juste un voyage dans le temps où tu peux juste voir comment c'est ah non moi je pensais que c'était genre comme retour vers le futur quoi mais voler c'est quand même pratique mais voler c'est quand même très très pratique alors moi je pense que je prends le voyage dans le temps parce que le voyage dans le temps c'est tellement riche tu peux t'enrichir de plein de choses ouais voler c'est plutôt genre ça n'engage que toi que pour ton propre confort alors que voyager dans le temps tu peux faire réellement changer des trucs moi aussi je prends voyager dans le temps parce que je prends tout comme toi enfin même si j'ai pris télépathie je suis très très chaud oh bah tiens oh putain bon alors de toute façon là il n'y a pas vraiment de ouais il n'y a plus que 2 donc on est sûr il va y avoir un accident de voiture devin donc en gros lire dans l'avenir ou invulnérabilité donc soit tu te fais jamais soit tu te blesses jamais soit tu risques rien de ta vie mais tu finis par mourir quand même de mort naturelle bien sûr soit tu peux prédire l'avenir c'est lourd à hanquer c'est pareil c'est un peu comme télépathie ouais en fait je pense que tu te sens mal de toute ta vie quand t'es devin parce que tu peux tout lire tu sais les attentats tu dis en fait tu te dis à chaque drame tu te dis j'aurais pu l'éviter ouais c'est vrai si tu prends les exemples de Charlie Hebdo tu pourrais dire attention il va y avoir un attentat tu les appelles machin là du coup le destin il change donc l'avenir change donc l'avenir change dans ce cas là donc c'est toi qui le change mais tu peux pas le changer l'avenir au moment même oui d'accord au moment même bah ensuite c'est tes actions présentes après ça peut être tu lis l'avenir mais quoi que tu fasses même si tu préviens les gens les événements se passeront toujours de la même manière ouais mais si tu lis ton avenir et que par exemple dans 3 minutes je me prends le 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 je me tape le pied dans la table d'en bas je peux décider de pendant 3 minutes ne pas bouger et donc je me prendrais jamais le pied dans la table d'en bas tu vois ouais c'est vrai t'es obligé de pouvoir changer un peu les choses bon en gros ça veut dire que tu peux quand même modifier l'avenir tu peux le modifier à ta propre échelle avec tes actions présentes c'est ça et donc invulnérabilité donc tu tombes jamais malade tu blesses jamais invulnérabilité ça veut dire aussi que si jamais tu perds l'usage d'un de tes membres et qu'il pourrit on pourra jamais le couper pourquoi tu perdrais l'usage d'un de tes membres ? tu filmes avec jalouse franco ouais ah oui si ta main est coincée bah t'es pas blessé tu risques rien bah mais t'as mal oui c'est vrai t'as quand même la douleur et dans ce cas là comme ta main elle est toujours vivante elle peut pas mourir mais j'avoue que si t'es coincé bah oui mais tu finis par mourir parce que t'es coincé donc tu finis par mourir de faim ou de soif ouais mais je veux dire c'est encore plus horrible que en fait oui au final c'est nul dans cette situation là ouais mais franchement il peut y en avoir plein des situations comme ça bah plein je sais pas peut-être pas tant que ça mais enfin ça pourrait je pense que devin tu deviens fou aussi t'as envie de tout changer que tout se passe bien tu vois tu sais tous les événements tragiques qui se passent tu les sais et donc t'as envie de tout pouvoir changer mais tu peux pas imagine là actuellement en Thaïlande y a une petite fille qui se fait écraser elle a envie de pouvoir t'as envie de pouvoir le faire oulala dans la rue t'as envie de pouvoir le faire mais peut-être qu'au même moment il y a un autre mec qui se fait agresser enfin tu vois tu... bah après je pense que tu fais en sorte de sauver le maximum de gens dans ce cas là tu consacres ta vie à ça quoi ouais c'est vrai en fait tu fais ta vie invulnérabilité c'est bien mais c'est dangereux dans les deux cas c'est chaud hein je pense que je prends invulnérabilité parce que moi j'ai jamais eu de situation la preuve j'ai encore tout mes membres tombent bien j'ai jamais eu de situation où j'ai dû choisir entre moi et la partie du corps en question et pour moi devin c'est que tu viens trop fou les gens qui sont invulnérables et qui sont genre qui doivent se faire circoncière et bah ils peuvent pas oui c'est vrai moi ça me concerne pas c'est un détail notable mais moi je pense que je prends devin j'ai très très chaud tu peux espérer sauver des vies en donnant la tienne si tu fais que ça de ta vie oui mais après t'es pas obligé mais par contre c'est vrai que t'as la mort des gens sur la conscience mais invulnérabilité moi je m'en fous un peu quoique si t'es pas malade c'est quand même cool pas de cancer pas de... pas de maladie pas de cancer pas de sida parce que baiser partout c'est quand même cool putain moi je sais pas en vrai il reste une minute donc tu vas choisir et bah je prononce que juste pour ne pas être malade parce que c'est très relou d'être malade je prends invulnérabilité et vous voyez nous vous disons remercions d'avoir regardé cette vidéo nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo euh c'était juste la première partie c'était le premier tour le premier round allez à dans l'épisode 2 des bisous à dans l'épisode 2 à dans l'épisode 2 à dans l'épisode 2 à dans l'épisode 2 au revoir